Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 53ème épisode du Lifestyle Decoder. Donc c'est le deuxième Lifestyle Decoder sur X. Si tu te demandes pourquoi j'ai fait autant de vidéos sur lui, c'est tout simplement parce que dans ma communauté, j'ai je pense la plus grosse fanbase de X. Donc forcément, on me demande énormément de contenu à son sujet. Donc là, je vais faire ma dernière vidéo sur le rappeur et ensuite on pourra passer à Drake, à Virgile comme j'ai dit. Donc sans plus attendre, on y va ! Alors avant tout, je pense qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui se demandent pourquoi le rappeur est si populaire en fait. Et à côté de la musique, il a réussi à installer une relation privilégiée avec ses fans. Il prenait vraiment le temps d'échanger avec eux, que ce soit via les réseaux sociaux, par exemple Instagram, mais aussi dans la vie réelle. Les discussions entre le rappeur et ses fans pouvaient aller du « Hey, est-ce que tu as vu le dernier épisode de One Piece ? » à « X, j'ai envie de me suicider ». Ces fans sont en grande majorité des adolescents. Donc qui dit adolescence dit problème d'identité, d'harcèlement, problème de cœur, etc, etc. Et le rappeur savait y répondre à merveille, que ce soit à travers sa musique. Mais aussi par des discours. « I've had little girls come to me, wanting to kill themselves, you feel me ? » « And I know there's a possibility, if I don't speak to them, that they're gonna kill themselves. » Et pour finir, c'était un véritable livre ouvert. Il n'hésitait pas à dévoiler tous les aspects de sa vie, ses moments de joie, ses moments de tristesse. Du coup, ses fans avaient l'impression de vraiment faire partie de sa vie, d'être ami avec lui. Quoi ? Quelque chose a changé ? De quoi tu parles ? Non ? Et bien sûr, il y a sa musique. Mais bon, ça, on va y réserver toute une partie. Je ne connais pas un artiste étant capable de toucher à autant de styles musicaux différents, sans pour autant perdre sa fanbase. À mon avis, c'est vraiment l'un des points forts principaux de Hex. Et il faut dire qu'il a fait les choses par étapes. À mon avis, c'est comme ça que tous ces jeunes rappeurs devraient faire. Mais bon, ça, c'est mon avis. Il a commencé avec les bases. Il rappait old school, donc dans le style des rappeurs des années 90. D'ailleurs, tu peux écouter dans ses derniers projets, il y a encore des morceaux un petit peu boom bap. Je pense à Infinity 888. Ou encore Riot. Et donc, parti de cette base de rappeurs old school, il a été capable de diversifier sa palette de styles. Et aujourd'hui, il est capable de chanter sur une balade au piano. Change this. Aller dans le délire pop rock. Faire de la folk. Ou encore faire le Kroner R'n'B. Il va même explorer ses origines de latino. Avec notamment le morceau, I don't even speak Spanish. Lol. Il se la joue aussi Rockstar en flirtant avec le hardcore et la scrimo. Il faut savoir que ses deux plus grosses références sont The Weeknd. D'ailleurs, il s'est inspiré de The Weeknd pour le clip de Sad. Et Kurt Cobain. Dans le hip-hop, il y a toujours eu des artistes qui ont à la fois ce côté expérimental et versatile. Je pense notamment à Pharrell Williams qui a flirté avec le R'n'B, le rap et le rock. Mais la versatilité de X reste quand même plus poussée. Attention, j'ai pas dit qu'il était meilleur que Pharrell Williams. Calme-toi. Je te dis juste que X est plus versatile que Pharrell. Et pour être honnête, cette diversité de style paraît parfois un petit peu incohérente. Je m'explique. Le gars explosait au début de l'année 2017 avec le single Look At Me. Qui est un morceau clairement trapi, trap, ce que tu veux. La grande majorité des gens l'ont découvert avec ce morceau. Ce qui veut dire que la plupart des gens apprécient X sur des morceaux trap. Donc le réflexe naturel, c'est de te dire « Ok, je vais capitaliser sur ça en faisant d'autres morceaux trap, quitte à ce que ça se ressemble. » Dans ce style-là, par exemple, tu as Migos qui a répété plusieurs morceaux qui se ressemblent pas mal. Et pourtant, X a pris le risque d'aller dans une autre direction avec son premier album. Pendant que les gens étaient en train de s'ambiancer sur Young Brats, X annonce la sortie de son album en août 2017. Et donc, il nous annonce que cet album est uniquement fait pour les dépressifs et les âmes perdues. Et effectivement, quand tu écoutes le projet, c'est vraiment un projet de dépressifs. Avec ce changement de direction, on aurait pu croire facilement que sa fanbase l'aurait abandonné. Et pourtant, ça a été un carton. L'album s'est directement hissé à la deuxième place des billboards et a été très bien accueilli par la critique. Et même le morceau « Folk Love » avec un featuring « Trippie Red » a été certifié disque de platine. Donc, ce qui veut dire que peu importe la direction artistique que X souhaite emprunter, sa fanbase va suivre. Tout simplement parce qu'elle ne suit pas de la musique, elle suit une personne, un leader en fait. Alors, si X est aussi clivant, ce n'est pas un hasard, ok ? Autant il était très proche de ses fans parce qu'il avait une relation privilégiée avec eux, autant ça pouvait être un vrai bagarreur, un vrai personnage sulfureux. Il a accumulé les embrouilles avec d'autres rappeurs, je pense notamment au Migos, en particulier Offset, ou encore avec Rob Stone, tu en as sûrement entendu parler. Et il n'hésitait pas aussi à se battre avec des inconnus, que ce soit à ses concerts ou encore dans la rue. Et il faut dire que toutes ces embrouilles prenaient énormément de place dans son actualité. Pour être honnête, à chaque fois que tu entendais parler de X, c'était parce qu'il y avait une bagarre quelque part, ou alors une embrouille sur Instagram. Clairement, ça n'avait rien à voir avec 6ix9ine, parce qu'encore avec 6ix9ine, c'est hyper contrôlé, et c'est vraiment là pour faire de la promotion, donc c'est du fun, c'est du divertissement. Enfin, jusqu'où ça va être divertissement, ça on ne le sait pas. On est d'accord, il n'a pas fait que ça de son année, il n'a pas fait que de se battre ou aller en prison. Non, mais tu sais comment ça se passe avec les médias, c'est surtout le négatif qui est reporté. Et parmi tous les problèmes qu'il a eus, le plus gros problème qu'il fait encore parler aujourd'hui, c'est cette histoire avec Genéva, donc son ex-copine. D'après les dires de la fille, X l'aurait frappé lorsqu'elle était enceinte. Et lorsque tu lis la déposition, en fait, elle explique tous les détails, et c'est vraiment hardcore. Bien sûr, de son côté, X nie complètement les faits, il dit que c'est un escroc, etc. Bon, je ne vais pas revenir sur cette affaire-là. Mais en tout cas, ce que moi je pense personnellement, c'est que ni X ni Genéva ne sont tout noirs dans cette histoire. X n'a jamais été condamné pour quoi que ce soit. C'était une histoire qui a été prise en charge par la justice, mais ça n'a jamais été résolu. Donc toi qui ne connais pas le rappeur, tu ne peux pas débarquer et dire « Ok, il a frappé Genéva, on n'en sait rien. » Et de toute façon, ce n'est pas le problème ici. Ce problème a beaucoup, beaucoup, beaucoup entaché l'image de X. Mais 2018, ça a vraiment été l'année de la maturité pour lui. Enfin, ça a commencé fin de l'année 2017. Il était beaucoup moins présent sur les réseaux sociaux, il postait très rarement, et même en général, il sortait beaucoup moins. Après, je pense que c'est aussi parce qu'il était en liberté surveillée. Mais de lui-même, il a pris cette décision de se reprendre en main et de se concentrer uniquement sur la musique et diffuser du positif. Alors quand je te dis qu'il a commencé du positif, ce n'est pas juste des mots pour faire beau. Non, il a lancé des vlogs sur sa chaîne YouTube avec un concept qui s'appelle le Helping Hand Challenge. X, en fait, a compris qu'il avait un gros pouvoir d'influence sur des millions et des millions de jeunes. Donc s'il se comportait mal, en fait, tous ces jeunes-là allaient mimer son comportement. Donc l'idée pour lui, c'est de se dire « Ok, ce que je peux faire, c'est de rediriger toute cette énergie, toute cette influence vers quelque chose de positif. » Donc dans ce cas-là, pourquoi pas créer un challenge, comme il y a plein de challenges sur les réseaux sociaux, autour de l'aide. Et donc créer un mouvement qui soit autour de l'amour et de la positivité. Ce n'est pas quelque chose d'hyper rock'n'roll et ce n'est pas quelque chose qui a été énormément relayé sur les médias. Bien sûr, parce que c'est positif et ce n'est pas quelque chose d'hyper intéressant. Mais il a vraiment mis en place ça. D'ailleurs, la dernière story sur son compte Instagram, c'était une oeuvre caritative qu'il organisait sur Miami. D'ailleurs, certaines personnes disent que Drake s'est inspiré de lui sur God's Plague. Voilà comment il avait réagi lorsqu'il s'était embrouillé avec Offset. Et regarde comment il a réagi lorsque Triple Red s'embrouillait avec 6ix9ine. Donc ça te donne une idée du travail que le rappeur a fait sur lui pour évoluer et grandir. Et je tiens à préciser qu'il n'avait que 20 ans. Donc voilà, je voulais vraiment mettre ces deux choses en perspective. Donc, oui, c'est quelqu'un qui a été très violent, qui a frappé potentiellement aussi une femme enceinte. Mais de l'autre côté, c'est aussi quelqu'un qui a réussi à se prendre en main et qui a réussi à aider beaucoup de jeunes. Et je ne te parle pas de ceux qui l'ont empêché de se suicider. Est-ce que X est le nouveau Tupac ? Bien sûr que non. On va les comparer sur plusieurs points rapidement. Dans l'industrie de la musique. Alors d'un côté, Tupac était le rappeur numéro 1 de son label. C'était une superstar présente sur tous les médias, que ce soit la télé, la radio, les journaux. Donc il était vraiment partout. D'ailleurs, il a fait du cinéma et ce n'était pas rare de le voir avec d'autres célébrités en dehors du hip-hop. Par exemple, Madonna. D'ailleurs, apparemment, il serait sorti avec un. Il représentait vraiment la côte ouest et était reconnu par l'ensemble de l'industrie. Et de l'autre côté, X sortait fraîchement de l'underground. Il faut se dire qu'il n'y a pas longtemps, personne ne connaissait encore X. À part une niche, on a l'impression d'être beaucoup, mais en réalité, on n'était pas tant que ça. Et dans les médias, X n'était que présent réellement sur Internet et il commençait à pénétrer la radio avec le single SAD. Il n'était pas encore vraiment mis en avant. Donc simplement, ils n'étaient pas au même stade de leur carrière. Donc c'est très difficile de les comparer en fait. D'un côté, tu avais Tupac qui avait un côté révolutionnaire qui parlait de la prison, de la condition des hommes noirs aux Etats-Unis, du régime carcéral, des inégalités entre les pauvres et les riches. Ça, c'est des sujets que X ne traite pas énormément. Ce n'est pas ces sujets de prédilection, même s'il en parle un peu, tu vois. Lui, c'était plutôt la dépression, les cœurs brisés, tu vois, tout ce qui tourne autour de l'émotion. Parce que X était quelqu'un de très émotif. Par contre, les deux parlaient des bitches, ça en est d'accord. Là, il parlait des bitches, tout ça. Donc, tu vois, artistiquement, ils étaient déjà très éloignés. Je suis sûr que si je creuse, je peux trouver encore d'autres points qui me font dire que les deux rappeurs ne sont absolument pas à comparer. Par contre, là où je suis d'accord, c'est que les deux rappeurs ont un point commun que très peu d'autres rappeurs ont, c'est celui du speaker. Les deux rappeurs étaient des leaders de leur génération, tu vois. C'était des gens qui étaient capables de parler pour toute une génération, de se mettre en chef de file. Donc ça, je pense que c'est vraiment le point commun des deux rappeurs. Je pense que s'il était encore en vie, bon, tu me diras avec Desi, on refait le monde, mais je pense que X aurait pu être l'un des plus gros artistes de notre époque. Et je pense que, ça va faire culotter ce que je veux dire là, mais je pense qu'on serait rentré dans une ère X, 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 Tentation, comme on était dans une ère Drake, comme on est encore, peut-être dans une ère Drake, bref. Un jour, Drake, d'ailleurs, l'a dit lui-même. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que tu as apprécié ce LSD sur X. Donne-moi ton avis dans les commentaires, partage la vidéo un maximum. C'était Chris du Lifestyle, décodeur d'Iconic pour vous servir. Cheer ! Sous-titrage ST' 501